... Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI1. C'est aujourd'hui, mardi 20 mai, que la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la métrologie. Cette édition 2014 a pour thème les mesures et le défi énergétique mondial. À la veille de cette célébration de sensibilisation, Jean-Louis Billon, le ministre du Commerce et de l'Artisanat, a lu le message du gouvernement. La problématique actuelle sur la sécurité énergétique, le respect de l'environnement et du développement durable justifient le thème de cette année, les mesures et le défi énergétique mondial. La Journée mondiale de la métrologie revêt une importance capitale car elle interpelle les acteurs politiques et les acteurs de développement à œuvrer pour la promotion de la métrologie, en suscitant des décisions pour son développement, à savoir la création d'écoles, la recherche en matière de métrologie, le renforcement des capacités techniques dans le domaine de la métrologie, l'amélioration de la culture, du grand public et enfin la célébration de la Journée mondiale de la métrologie. Cette année, le gouvernement entend investir considérablement dans l'équipement de la direction en charge de la métrologie pour lui permettre de mieux faire face à ses missions et garantir plus de loyauté et de transparence dans les transactions commerciales. Beaucoup reste encore à faire pour le développement d'une métrologie légale moderne adaptée à l'évolution et aux exigences de l'activité économique moderne. Enfin, le gouvernement profite de cette journée pour informer que la campagne de vérification périodique des instruments de mesure se déroulera du 2 au 31 août prochain sur toute l'étendue du territoire national. C'est aujourd'hui également que s'ouvrent ici, à Abidjan, les travaux de l'INATSI, l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. Un institut qui veut mettre en place un mécanisme de bonne pratique en matière de gouvernance en Côte d'Ivoire. Les enjeux de cette rencontre sont présentés ici par la présidente de l'INATSI et c'est au micro de Franck Coadion. Les bonnes pratiques en matière de gouvernance des entreprises, ce n'est pas toujours un acquis pour nombre de dirigeants d'entreprise à son oscieux. Administrateurs disposant de peu d'informations sur l'entreprise, conflits d'intérêts, souvent par manque de formation ou d'informations, quelques préoccupations et plusieurs autres à qui ont suscité le 9 avril 2013 la création de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. Pour combler ce déficit-là à travers des formations, de l'information, de la certification des administrateurs. Le mandat d'administrateur tend à devenir au fil des années une activité professionnelle. La maîtrise des textes et règlements ainsi que les états financiers des entreprises s'avèrent primordiales. Le conseil d'administration doit veiller aux intérêts de toutes les parties prenantes. On appelle parties prenantes par exemple les créanciers, les salariés de l'entreprise. C'est très important, la ressource humaine. L'INALSI veut donc mettre en place un mécanisme de partage de bonnes pratiques en matière de gouvernance. Cela nécessite réflexion. La démarche sera entreprise ce mardi 20 mai. L'Institut lancera officiellement ses activités. Le thème choisi, les conseils d'administration face aux défis de la bonne gouvernance et du développement économique. La coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire soutient le péage sur l'autoroute du Nord. Péage officiellement lancé par le Premier ministre le jeudi dernier. Ses transporteurs disent être d'accord avec le chef du gouvernement quand il dit que le péage va permettre d'entretenir l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, mais également de rembourser le prêt de 35 milliards de francs CFA qui a permis la réhabilitation de l'axe Egesco-Saint-Grobot. Patrice Kwaku Maïsako. Les transporteurs issus de la coordination nationale des gares routières exhortent tous les acteurs du transport à l'accepter. Pour eux, une analyse actuelle de leurs exploitations révèle plusieurs avantages. Entre autres, la réduction de 20 à 25% du temps de traverse, de la consommation du carburant et de la distance Abidjan-Yamoussoukro à 230 km sur une longueur initiale de 243 km. Afin de permettre aux routiers de faire face avec enthousiasme à ce péage et de prévenir d'éventuels troubles, la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire demande instantanément à l'État ivoirien de créer rapidement le comité paritaire afin d'entamer des négociations aboutissant à une réduction éventuelle des coûts de passage sur cette autoroute. De mettre en place immédiatement la police spéciale de l'autoroute, nous souhaitons que l'État ivoirien mette en activité l'unité de lutte contre le racket, l'impliquer dans le combat contre ce fléau sur tous les actes secondaires après l'autoroute et de mettre fin aux raquettes subversives des enfants partout dans la ville d'Abidjan qu'on appelle communément les Niambrou. Pour ces transporteurs, l'autoroute du Nord est un précieux instrument que les usagers ont le devoir de maintenir dans un état de fonctionnement par une contribution. Une contribution qui va permettre d'entreprendre des actions de prolongement de la dite autoroute et de construction d'autres ouvrages en Côte d'Ivoire. Les ouvriers du troisième pont en construction dans le district d'Abidjan, eux, ont repris le travail hier lundi après quelques jours de grève. Ils ont été reçus par les ministres d'État, Ahmed Bakayoko et Moussa Dosso, qui ont écouté ces ouvriers qui réclament des mesures d'accompagnement dès la fin de leur contrat de travail. Francis Boiffo. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et son collègue Dosso Moussa, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, sur le chantier du troisième pont en Riconabédier. Ils y sont pour s'informer sur les raisons de l'arrêt de travail que les ouvriers observent depuis quelques jours. Ces ouvriers réclameraient des mesures d'accompagnement à la fin de leur contrat. On n'a pas dans vos directions, on va trouver une solution médiane qui va vous satisfaire. Et la réaction des ouvriers est immédiate. Nous faisons confiance au gouvernement. Nos doléances ont été prises en compte, dans la mesure où le ministre lui-même a pris l'engagement de prendre en main notre situation. Quelques heures après ces échanges, les ouvriers du troisième pont à Riconabédier dans la commune de Cocody ont repris le travail ce lundi. La première édition des journées de l'entrepreneuriat féminin a ouvert ses portes hier lundi. Les travaux de cette journée s'articulent autour du rôle et de la place de la femme entrepreneur dans le développement économique et social. Les précisions avec Adam Akone. Rôle de l'entrepreneuriat féminin dans le développement économique et social. C'est autour de ce thème qu'autorité publique, bailleurs de fonds, secteurs, privés, établissements financiers et partenaires au développement, échangent depuis ce lundi à la faveur des premières journées nationales de l'entrepreneuriat féminin. Rencontre initiée par la commission développement de l'entrepreneuriat féminin du patronat ivoirien, CDEF. Nous savons que le problème qui se pose aujourd'hui de l'esprit d'entreprise, c'est au niveau des femmes et au niveau des jeunes. Donc si nous réussissons à faire passer ce message au niveau des femmes, nous pensons que ce message passera aussi au niveau des jeunes. Difficultés d'accès au financement et au marché, pré-contraignants, barrières socio-culturelles. Ce sont quelques-unes des difficultés que rencontrent les femmes, selon Cassandra Colbert, représentante résidente de la Société financière internationale, SFI. Conséquence, en Côte d'Ivoire, seulement 15% des créateurs d'entreprises sont des femmes. C'est pourquoi elles attendent beaucoup de ces premières assises consacrées à la femme entrepreneur. Les résolutions qui vont sortir de ces deux journées d'échange, de partage et de travaux étranges de haut niveau, nous allons nous faire violence de pouvoir mettre un comité en place chargé de l'application effective des résolutions. Plusieurs panels portant sur des aspects spécifiques de l'entrepreneuriat féminin font l'objet des discussions approfondies par les participants. C'était un reportage de Bertin Kouassi, commenté pour vous par Adama Kone. En Thaïlande, les militaires ont déclaré la loi martiale sur l'ensemble du pays après six mois de crise politique et de manifestation. Le chef de l'armée a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait en rien d'un coup d'État et que le gouvernement civil reste en place. Je vous conduis à présent en République démocratique du Congo où l'on note le difficile retour des expulsés de Brazzaville. A la maison communale de Kinshasa, c'est un balai ininterrompu de bus qui déverse chaque jour des centaines de passagers. Ceux que l'on appelle les refoulés de Brazzaville. Des familles expulsées par le Congo voisin au nom de la lutte contre l'immigration clandestine. Prise de court, les autorités de RDC ont ouvert en urgence deux sites pour les accueillir. Mais ils sont saturés, les refoulés s'y entassent dans des conditions difficiles. Dans cette clinique mobile, on soigne les urgences de ceux qui n'ont eu que quelques heures pour plier bagage. Il y a ceux qui viennent avec des traumatismes liés à ce qu'ils ont connu de l'autre côté. Il y a des femmes enceintes qui sont bousculées même pour entrer dans le bateau. Alors ils viennent avec des problèmes de traumatisme. Choléra, rougeole, les autorités redoutent. Une épidémie qui se propagerait ici comme une traînée de poudre. Alors une campagne de vaccination a été lancée. On ne peut pas continuer à entasser les gens comme de bois. Il faut que les gens puissent respirer pour que les gens trouvent quoi à manger. Mais si on les met tous ensemble depuis le début jusqu'à présent, il y aura un déclenchement de l'épidémie. Pour désengorger les deux centres d'hébergement, le gouvernement a décidé d'en ouvrir un troisième, à Maluku, à 60 kilomètres de là. Mais certains parmi les expulsés refusent catégoriquement d'y aller. Ils préféraient qu'on les aide à regagner leur province d'origine. Elles l'ont accepté avec beaucoup de questions en suspens. Ici, on risquait d'attraper le choléra. Mais là-bas, est-ce qu'on sera à l'abri avec nos enfants ? Le transfert a permis de soulager les deux centres d'accueil de la commune de Kinshasa. Un répit, le temps que d'autres refoulés arrivent de Brazzaville. Direction la Chine, la Crimée, la Turquie et le Tribunal pénal international pour l'actualité planétaire. En bref et en images. La Chine poursuit l'évacuation de ses ressortissants du Vietnam. 3000 Chinois ont été rapatriés et 4000 autres sont en partance après les violentes émeutes de la semaine dernière qui ont fait deux morts et plus de 130 blessés à travers tout le Vietnam. Les violences anti-chinoises ont été déclenchées par l'installation par Pékin d'une plateforme pétrolière dans une zone de la mer de Chine méridionale dont les deux parties se disputent la souveraineté. La Chine a également suspendu une partie de ses échanges avec Hanoï et envisage d'autres mesures de rétorsion. Défiant Moscou, la minorité musulmane des Tatars de Crimée a commémoré dimanche le 70e anniversaire de la déportation par Staline de 200 000 d'entre eux. Les autorités de la péninsule rattachées en mars à la Russie avaient interdit toute action de masse à Simferopol jusqu'au 6 juin affirmant redouter des provocations. Après avoir prié pour les morts, les Tatars de Crimée, hostiles à l'annexion de la péninsule et qui représentent 12% de la population ont réclamé une autonomie territoriale et l'arrêt des discriminations à leur encontre. En Turquie, les suites de la catastrophe minière de Soma qui a fait 301 morts, 5 des 25 personnes qui avaient été interpellées ont été inculpées dimanche, domicile involontaire. Il s'agit du directeur de la mine, de deux ingénieurs et de deux superviseurs. Les procureurs ont exclu un défaut dans le système électrique, une hypothèse évoquée au début comme la cause éventuelle de l'explosion dans la mine. Un rapport d'expertise préliminaire avait mis en exergue plusieurs graves manquements aux mesures de sécurité. Le procès de l'ex-chef militaire des Serbes de Bosnie. A compter de l'indice, c'est la défense de Ratko Mladic qui aura la parole. Comme pour l'accusation, la défense dispose de 207 heures pour présenter son dossier. Ratko Mladic doit répondre de 11 chefs d'accusation de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, commis lors de la guerre de Bosnie entre 1992 et 1995. Une guerre qui a fait plus de 100 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. Il est notamment poursuivi pour le massacre de près de 8 000 hommes et garçons musulmans à Srebrenica en 1995. C'est la fin de ce journal. On se retrouve demain, 6h30 sur RTIA.